Hé hé, salut ! Bah oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Par contre, on ne s'est pas vus pour une vidéo à Love World à l'autre bout du monde. Eh bah oui, regardez là, je suis à San Jose. San Jose, c'est au Costa Rica. Et on va faire plein de choses, on va manger. On va découvrir le Théâtre National, on va découvrir également le marché. Et puis un quartier sympa qui s'appelle, je ne sais plus. Mais en tout cas, on va le découvrir dans cette vidéo. Bonne malade ! Alors là, je suis au marché central, un marché qui date du 19ème siècle. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs dizaines d'années, le gouvernement a voulu détruire tout ce bâtiment, qui est gigantesque, pour y construire un centre commercial. Pas terrible, terrible. Donc il y a plein de gens qui ont milité contre la destruction de ce marché. Et ça existe encore, et on peut découvrir plein de choses, on peut y manger des ceviches, on peut manger plein plein de trucs, on peut acheter plein de fruits, plein de légumes. Et c'est trop bien l'ambiance, c'est super chouette, il y a des couleurs dans tous les sens. Il y a des chats, il y a des oiseaux, il y a de la viande, il y a... Alors je ne sais pas si c'est totalement frais ou pas tout le temps. Mais en tout cas, c'est trop sympa. On appelle ça aussi des couilles de babouin. On peut manger et mettre en face. On peut manger et mettre en face. Oui, on peut manger et mettre en face. Oui, il y a des problèmes avec le corps, et ils font jusque-là. Et tu le as ? Oui, ils le prennent. Et donc les gens ont des problèmes avec le corps et je le mets. Ça fait pousser les cheveux ça, incroyable. Celui-là c'est pour ceux qui savent mettre des sous de côté et ça c'est pour moi, il n'y a rien. Alors si vous venez ici à Sainte-Crocé n'hésitez pas à vous balader, déambuler comme ça dans les rues et découvrir des monuments assez jolis comme ce qu'il y a juste derrière moi. C'est La Poste, enfin La Poste, oui c'est les télégraphes vous voyez ce que je veux dire, c'est hyper beau, très très belle architecture. Il y a le monsieur là, il veut nous vendre des petits trucs de maïs pour donner à manger aux pigeons. Je vais te présenter, c'est Laura, ma collègue, ma copine, on se balade ensemble c'est trop bien. T'aimes bien cette ville ? Ah mais je suis conquise. T'aimes bien ? Qu'est-ce qui te plaît le plus ici ? Il n'y a pas de touristes, il n'y a que nous. Il n'y a pas beaucoup de touristes ici, c'est assez chouette. Il n'y a pas trop de touristes, c'est safe, c'est joli. C'est pas euh... Voilà. Alors quand je dis que c'est safe, je vous dis qu'il y a des policiers, il y en a partout. Et puis plein de bricoles à acheter, des machins, et puis on va aller se boire un petit coup, un petit café, un petit coca au marché où on était tout à l'heure. Tout à fait. Alors ce qui est vachement intéressant avec Laura, c'est qu'elle est hôtesse de l'air, comme moi, enfin moi je suis steward. Et en fait il se trouve que t'avais une autre ville avant, t'es partie dans le droit, t'as passé le barreau. Oui. Et d'un seul coup t'as dit bah en fait non, en fait je vais aller te frottes. Mais enfin t'as fait combien d'années d'études ? Sept ans. T'es heureuse ? Oui. Tu te dis j'ai bien fait de faire ça ? Ouais, je trouve ça cool d'avoir plusieurs vies dans une en fait. Quel serait ton conseil à toi ? Bah qu'il faut s'écouter dans la vie, voilà, il faut pas sous prétexte d'avoir fait tant d'années d'études se gâcher le reste de cette vie. Non mais au final c'est vrai, c'est une perte de temps à passer le long terme aussi. Ouais c'est vrai. Faites-le hein, sans déconner c'est hyper important. Je vous ai fait une vidéo il y a pas très très longtemps, je vais la mettre en lien avec cette même vidéo. Où j'explique un petit peu le parcours et sans déconner après mais t'as beau avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, si t'as envie de réaliser tes rêves. On a quel âge nous d'ailleurs ? 31. Toi t'as quel âge ? 31. On a 31 ans. Bah franchement voilà, on est parti dans une voie, on part dans une autre. Et effectivement t'avais le droit et tu te dis bah pourquoi pas réutiliser le droit à un moment ou à un autre. Moi j'ai toujours l'audiovisuel et je continue. Voilà, tout est possible. Bah là, c'est une crête de fromage ! Le régime va bien se passer encore une fois ! C'est bon ? C'est bon ? Que queso est-ce ? La vaca ou la brebille ? La vaca. La vaca, de la vaca ? C'est de la vaca, de la vache. Il y a quelqu'un qui veut me donner des courbes d'Espagnol, je suis chaud hein ! On va être tranquille là, dans un petit... C'est des petits bouibouis du marché, c'est super sympa ! Alors un autre endroit à voir absolument si vous venez à Sainte-Crossée, c'est ce qu'il y a juste derrière moi. Le théâtre national, El Teatro Nacional. C'est un théâtre du 19ème siècle, style néoclassique qu'on doit à l'Opéra Garnier. Alors ça fait pas la même taille, c'est pas la même décoration du tout, mais bon c'est quand même super joli. Et il faut savoir qu'il a été financé par un impôt sur le café en 1890. Voilà la petite information, c'est que c'est le café qui a payé le théâtre. Le monsieur nous explique que ce photo représente la fertilité, si tu as bien compris. Parce que, parce qu'il y a ici, El Zizito, voilà, car on a la fofinita. Alors, il y a un truc qui est quand même marrant, c'est que là le bonhomme, je sais pas si vous allez comprendre. Là il regarde vers ici en gros, et je vais là, maintenant il regarde par ici. C'est quand même super bizarre ! En fait le truc, c'est qu'on peut pas aller dans le théâtre et faire un spectacle, un show. Mais on peut voir à quoi il ressemble. Parce qu'il y a une répétition, il y a quelque chose là-dedans, regarde. Et pour ceux qui aiment les musées, là juste en dessous de cette place, en dessous, il y a le musée de l'or. C'est l'un des trois plus beaux musées de l'or du monde, donc ça vaut certainement le goût. Ils sont mignons les graphiques ici parce qu'ils disent Joyeux Noël. Bon bah voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez découvert tout plein de belles choses. Merci à Laura pour cette petite balade parce qu'on va quand même faire un sacré petit binôme. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne I Love World. Il y a plein d'autres destinations à découvrir et même une nouvelle chaîne sur l'art, ça s'appelle I Love World of Art. Je vous invite à découvrir un petit peu toutes ces vidéos, à liker, à partager, à commenter. Voilà ! Allez gros bisous, ciao ! Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !